... Depuis trois ans, vous n'avez pas chômé, M. Joyeux. Vous avez été particulièrement productif, puisqu'après avoir continué votre parcours avec le teint et avec les produits de la ruche, nous revoici aujourd'hui pour ce sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire le bio est-il une solution pour les maladies de demain ? C'est dans la continuité de l'activité du mois d'octobre que nous avions mis en place, qui s'appelait De la terre à la santé, où nous avons exploré la corrélation entre ce qui pousse sur le sol et ce qui est consommé par les humains et l'impact qu'il y a sur l'organisme. Mais surtout, je crois qu'on est là ce soir pour connaître votre secret, M. Joyeux, quel est le secret de votre vitalité et de votre longévité ? C'est un plaisir de vous recevoir. Il faut faire au sein des hommes aussi. Parce que nous avons 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an. Et que vous avez beaucoup d'hommes qui sont extrêmement perturbés par les cancers de la prostate comme les femmes le sont par le cancer du sein. Nous perdons 10 000 hommes par année en France. Nous perdons 11 500 femmes par année en France. Nous avons un peu plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein et 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate. Alors, en France, c'est énorme ! Eh bien, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre le rôle de l'alimentation et, en particulier, de la relation entre l'agriculture et la santé pour prévenir toutes ces maladies. Pierre Rabic est un grand ami. Il disait récemment dans une conférence où j'étais avec lui à Toulouse, à l'école d'ingénieurs, « Soigner la Terre, c'est soigner l'homme ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Terre, il y en a qui veulent bien la soigner, mais elle est tellement abîmée. On a des nappes phréatiques qui sont tellement perturbées qu'on se dit « Mais quand est-ce que, vraiment, on va pouvoir avoir une Terre qui pourra vraiment nous soigner ? » C'est un vrai sujet. Un sujet qui est tellement important que je donne comme titre de conférence souvent « L'agriculteur premier acteur de notre santé » pour m'envoyer à l'hôpital. Quand il me donne à manger des choses qui contiennent des produits qui ne sont pas bons pour mon corps, ou, à l'inverse, pour m'empêcher d'aller à l'hôpital parce qu'il me donne des produits de qualité. Et c'est pour cette raison, voyez-vous, que je pousse à ce qu'en France, on va changer quand même, heureusement, d'équipe gouvernementale, mais que la prochaine équipe, le ministre de l'Agriculture, soit aussi ministre de la Santé, et qu'on mette l'agriculteur en premier pour le valoriser, et pour valoriser ce pourquoi il est fait pour notre santé. Environnementale, mais aussi la santé de nous, les humains. Donc, ministère d'État chargé de l'agriculture et de la santé. Je ne sais pas si j'y arriverai à obtenir ça, mais ce que je vois dans les nombreuses conférences que je donne, c'est que le grand public serait fort d'accord avec cette idée-là, qui ne dévaloriserait pas le médecin, mais qui le mettrait en véritable symphonie avec l'agriculteur. Alors, évidemment, les questions que posent les gens quand on est en consultation et qu'ils sont atteints par un cancer ou qu'ils ont peur de l'avoir dans le cadre de la prévention, c'est, docteur, comment je dois m'alimenter ? Ils ont à peu près compris que les, je n'aime pas le mot régime, mais l'alimentation méditerranéenne était quelque chose d'intéressant pour notre corps tout entier, notre cerveau, notre foie, nos muscles, tout notre corps. Ils ont à peu près compris cela. Mais la question qu'ils posent, c'est est-ce que vraiment je dois manger bio parce que ça me coûte plus cher ? Ça coûte 25% plus cher, 20-25%, c'est vrai. Alors, moi, je veux bien payer 20-25%, disent les mamans ou les patients, mais il faut que ça me soit utile, sinon ce n'est pas la peine. C'est autour de l'an 2000 que je me suis posé cette question parce que les patients posaient la question et que quand vous n'avez pas une réponse scientifique, vous donnez une réponse médiatique. Et vous savez que nous pouvons être aujourd'hui anesthésiés en étant éveillés. Et qui c'est qui nous anesthésie en étant éveillés ? Ce sont les médias. Ils sont extrêmement puissants parce qu'ils sont capables de faire des publicités pour induire de la consommation. On nous prend pour des consommateurs. Mais le grand public, la preuve ce soir, c'est que je me rends compte que vous êtes un amphithéâtre assez jeune. Hier, j'étais dans la Touraine. J'avais un amphithéâtre qui était aussi plein que celui-là. Mais la moyenne d'âge, j'étais plutôt 60. Là, vous êtes beaucoup plus jeune. C'est important. Parce que ça veut dire que vous avez repéré qu'il y a une relation directe entre ce que vous mettez dans votre palais des saveurs. Vous voyez que je n'utilise pas le mot « bouche ». « Bouche », c'est pour se rouler des pelles. Par contre, « palais des saveurs », ça a une signification anatomique et physiologique. Ce que l'on met là, c'est à la base de ce qui va nourrir mon corps. Mais qui mettons-nous ? Comment traitons-nous ce que nous mettons dans le palais des saveurs ? Ce n'est pas terrible. Un, deux, trois, et ça descend. On en a oublié le goût, alors on recommence. Alors on va inconsciemment se gaver. J'étais récemment en Martinique, et qu'est-ce que j'ai pu repérer en Martinique ? C'est que déjà, les Martiniquais sont addicts de sucre. Eh bien, la métropole leur envoie tous les 15 jours un bateau où on est arrivé à augmenter la ration de sucre dans les yaourts pour poursuivre l'addiction. On les tient, on y va. Ils le savent maintenant. Alors je l'ai tellement dit sur les médias de Martinique pendant pratiquement une semaine, où je n'ai pas arrêté de radio en télé, que le jour de mon départ, ils ont diminué le prix des yaourts par 4 pour que les gens les achètent par 50. Il fallait vider les bateaux. Mais je leur ai dit, je leur ai conseillé de renvoyer le bateau vers la métropole. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être assez attentifs, non pas pour aller peser au microgramme ce que nous avons à consommer, mais pour essayer de voir un peu les orientations que nous devrions prendre pour être en meilleure santé, sachant que le gras, l'augmentation de poids chez l'homme comme chez la femme est cancérigène. Or ce gras chez la femme va se stocker, après se stocker un petit peu dans le foie pour faire du foie gras, il va se stocker dans les seins et chez nous les hommes dans le bassin. Ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Et on sait aujourd'hui que le gras en trop dans notre corps, qui correspond à de la surnutrition, qu'on peut appeler de la malnutrition, ce gras, il est authentiquement cancérigène. Donc si on veut avoir un cancer, il faut y aller, quoi. On a intérêt à faire du gras. Et ce gras, vous allez le trouver de différentes façons. Pas simplement en prenant du gras, mais d'abord en prenant du sucre. Ah bon ! Mais je croyais, docteur, que quand je prenais trop de sucre, je pouvais l'éliminer. Ben oui, vous pensez que vous l'éliminez dans les urines, mais alors si vous l'éliminez dans les urines, vous êtes diabétique. Ça veut dire que vous avez bousillé vos reins. Les reins sont faits justement pour filtrer et garder ceux dont nous avons besoin, mais s'il y a des excès, on va les stocker, on le voit bien. Une dame me disait, vous savez, docteur, moi je prends du fromage blanc à zéro pour cent. Ah bon ? Mais à zéro pour cent de quoi, madame ? Ah mais docteur, c'est écrit, il a écrit zéro pour cent. Mais de quoi ? Zéro pour cent. Je n'osais pas lui dire que je le voyais dans ses fesses, son zéro pour cent. Parce qu'il était là. Parce que c'est du zéro pour cent de gras, mais pas du zéro pour cent de lactose. Or, tous les lactose, maltose, glucose, saccharose, tout ça, c'est du sucre. Vous savez qu'il y a le diabète de type 1, il y a le type 2, le 1, c'est génétique. Il y en a malheureusement de plus en plus, parce qu'il semble que ça se prépare pendant la grossesse. Ça n'est pas tout à fait la génétique. Mais quand c'est un enfant, on dit que c'est la génétique. Puis il y a le diabète de type 2, ça c'est la bouffe. Et puis vous avez la surbouffe, c'est le diabète de type 3, c'est l'Alzheimer. Mais on peut se préparer à l'Alzheimer. Si vous voulez avoir un cerveau de vous, je vais vous aider. Et vous pourrez le transmettre autour de vous. En France, quand vous rentrez dans une maison de retraite, on vous offre un plumier pour vous rajeunir. Ça vous rappelle l'enfance avec les rainures, on mettait les crayons. Mais là, les rainures, c'est lundi, mardi, mercredi, puis 8h, 10h, midi, dedans. Il y a des pilules. Il y en a pour entendre, il y en a pour voir, il y en a pour le ventre, il y en a pour la respiration, il y en a pour les hémorroïdes, il y en a pour tout. Les pharmaciens sont contents. Et puis, si jamais la personne âgée, bien, une petite larme, parce que le fils ou la fille n'a pas téléphoné à 20h pour lui dire, mami, je t'aime, alors qu'il y a un petit antidépresseur, un anxiolytique. Et comme elle n'arrive pas bien à s'endormir, un somnifère. Et avec ça, vous êtes sûr que vous augmentez, c'est officiel maintenant, de 50% les risques d'Alzheimer. Et la France, on peut mélanger la Belgique, est le pays du monde le plus gros consommateur de ces produits anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs. « Mesdames, vous êtes championnes du monde, vous le valez bien », disent les laboratoires, comme l'Oréal. Même chose. Mais alors, le rôle de l'agriculteur, là-dedans, où est-il ? Vous l'avez compris, il est absolument essentiel de savoir si les produits issus de ces agricultures dites biologiques, biodynamiques, perméacultures, est-ce que vraiment, c'est bon pour ma santé ? Est-ce qu'en plus, ça peut créer de l'emploi ? Est-ce que c'est que du positif ou au contraire, il y a quand même des éléments qui peuvent être discutés ? Première chose, sachez bien que le bio qui vient de Chine, laissez-le aux Chinois. On aime les Chinois, on aime les Turcs, on aime les Espagnols, mais laissez-le chez eux. Parce que le bon bio, c'est le bio de proximité. C'est le bio de chez nous. Et si vous êtes ici dans cette région et que vous voulez du miel, prenez-le de chez vous et pas nécessairement de chez nous en langue d'encroussion où je suis. Parce qu'en plus, il y a une adaptation à l'environnement et que votre corps est adapté à votre environnement qui n'est pas tout à fait le même que celui que j'ai en langue d'encroussion. Je ne dis pas que celui-ci est meilleur que l'autre, mais il y a des adaptations de notre organisme à l'environnement dans lequel nous sommes. et donc, les abeilles de chez vous s'adaptent à votre environnement et de chez nous à notre environnement. Alors, là où il faut insister, évidemment, c'est essayer de savoir si vraiment, avec les produits d'agriculture biologique, on va être en meilleur sentier. Alors, on va imaginer que cet amphithéâtre, on va le couper en deux. Il y a ceux qui sont à ma droite et ceux qui sont à ma gauche. Et on va imaginer que pendant dix ans, tous ceux qui sont à ma droite en a tiré au sort. Eh bien, tous ceux-là auront la même alimentation matin, midi et soir, variées, bonnes, de qualité, mais bio pour ceux qui sont à ma droite. Et les autres auront exactement la même chose, mais pas bio. Voilà. C'est comme ça. Ça a été tiré au sort et vous n'avez plus rien à dire. Je ne suis pas sûr que de ce côté-là, ils vont être très fidèles. Parce qu'ils savent déjà, et nous le savons, que dans les produits bio, il y a des éléments positifs pour la santé. Et dans les autres, il y a des éléments négatifs. C'est autour de l'an 2000 que j'ai décidé, étant donné qu'il y avait tant de patients qui posaient les questions, de lancer un programme de recherche qui s'est appelé A-B-A-R-A-C. A-B-A-R-A-C. A-B, agriculture biologique. A-R, agriculture raisonnée ou raisonnable. A-C, agriculture conventionnelle. Il s'agissait de prendre 20 aliments de notre alimentation courante, que ce soit du fromage, du poulet, de la viande rouge, de l'huile d'olive, du vin, etc. 20 aliments de l'alimentation courante. De les prendre en fonction des types d'agriculture, donc biologiques labellisées, raisonnées, raisonnables, parce que l'agriculteur disait « Moi, je ne suis pas un taliban comme ceux qui font du biologique, mais vous allez voir que j'ai les mêmes résultats que ceux qui font du biologique. Et je ne suis pas comme ceux qui font du conventionnel à arroser leurs champs avec des pesticides dangereux. » Et donc, comme ça coûtait très cher, il a fallu trouver un financement assez important. Nous avons mis presque 3 ans à monter le protocole, parce que quand vous cherchez dans un œuf des éléments positifs pour la santé ou négatifs, vous ne trouvez pas la même chose, vous ne cherchez pas la même chose dans une pomme ou dans du fromage. Donc, il a fallu trouver ce financement. Nous avons eu un financement européen, un tiers, un financement de la région Languedoc-Rossian, où nous résidons à l'Institut du cancer de Montpellier. Et le troisième financement a été des malades qui ont donné un financement dédié à cette recherche. Et comme ça coûtait quand même assez cher, nous avons dit sur les 20 aliments, nous allons commencer par faire les 10 premiers. Et comme j'étais avec une perspective scientifique, tout scientifique qui lance un programme de recherche, il a quand même une idée derrière la tête. Il veut montrer quelque chose. Et moi, mon objectif, c'était de montrer que le bio n'apportait rien de plus que le reste. Donc, j'avais un objectif dans ma tête qui était assez précis et les gens de mon équipe étaient d'accord avec moi. Nous étions anesthésiés debout, du moins, nous pensions comme les médias. Et donc, quand nous avons ouvert les enveloppes, puisqu'on envoyait les produits au laboratoire de recherche, mais qu'ils ne savaient pas d'où venaient les produits s'ils étaient A, B, A, R ou A, C, eh bien, quand nous avons ouvert les premières enveloppes, on a ouvert sur les tomates et puis sur les laitues. Et qu'avons-nous observé ? Dans les tomates venant des trois types d'agriculture, c'était chouette parce que ça allait dans mon sens, il n'y avait pas plus de pesticides dans les uns que dans les autres, il n'y en avait pas. Pas plus dans le conventionnel que dans le raisonné, que dans le biologique. Chapeau ! Et pourquoi il n'y en avait pas ? On s'est posé la question. Tout simplement parce que les gens de l'agriculture conventionnelle nous avaient dit vous allez voir, nous, nous avons des produits aussi bons que les autres parce que les autres, ils vous racontaient des salades avec leur tampon agriculture biologique. Seulement, quand nous avons ouvert les produits positifs pour la santé dans les tomates A, B, A, R, A, C, alors là, le lycopène, qui est un antioxydant extrêmement intéressant pour notre prostate à nous hommes et pour vos seins à vous, mesdames, antioxydant très intéressant, anti-cancer, anti-vieillissement, il y en avait 25% de plus dans les tomates bio par rapport au conventionnel. Idem pour la vitamine C, idem pour des minéraux de qualité. Mais si je regardais le raisonné, ça c'était très intéressant parce qu'il y avait des raisonnés qui étaient proches du bio et c'était effectivement des agriculteurs qui avaient quitté depuis déjà pas mal de temps l'agriculture productiviste mais qui n'étaient pas encore arrivés au biologique et puis il y avait des résultats dans le raisonné qui étaient plutôt proches du conventionnel parce que ceux-là l'avaient quitté depuis relativement peu de temps. Donc, premier résultat avec la tomate, vivement regardons les laitues. Et dans les laitues, alors là aussi, magnifique différence, 20 à 25% de plus de luthéine qui est un antioxydant extrêmement important pour notre rétine quand vous avez un début de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous avez intérêt à faire attention et à donner à votre rétine ce qui est nécessaire à son désoxydation, à son antioxydation. Et donc, la luthéine que vous trouvez dans un kiwi, que vous trouvez dans la laitue, extrêmement intéressante, 20 à 25% de plus dans le bio par rapport au conventionnel et puis même chose pour le raisonné avec les différences des uns et des autres. Et pesticides dans les laitues issues du conventionnel. Pesticides aussi dans certains du raisonné mais pas dans le biologique. Alors évidemment, quand nous avons eu ces résultats, on est allé au bout. Et le résultat de toutes ces études nous ont montré que le bio était le maillot jaune sans dopage. Vous me suivez ? Sans dopage. Donc ça voulait dire que mon intérêt nutritionnel à moi et à chacun d'entre nous quand je dis moi c'est nous tous, eh bien c'était plutôt de consommer des produits d'une agriculture de qualité qui m'apportait sur le plan de ma santé beaucoup moins ou pas d'éléments pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont des produits qui se fixent dans mon corps, dans le tissu gras. Or le tissu gras, attention, 60% de notre cerveau c'est quand même du gras. On n'a pas intérêt à mettre trop de ces produits dans notre hippocampe qui est la zone de la mémoire. Et donc, il était intéressant de se dire je vais avoir des produits de qualité et je ne vais pas m'intoxiquer avec des choses de l'agriculture productiviste grâce à Monsanto, Saint-Jean-Tas du pont de Nemours et les autres. Donc, pas de doute là-dessus, nous avons pu donner une réponse qui a été immédiatement attaquée, évidemment, mais ça c'est normal, il ne faut pas avoir peur des attaques dans le domaine scientifique parce qu'on nous a dit vous n'avez pas fait des milliers d'études, vous n'avez fait que le langue d'encroussion et vous n'avez pas fait la Flandre. Ben oui, si vous nous filez le pognon, on fera la Flandre, c'est tout. Donc, nous avons donné un résultat à partir d'éléments extrêmement précis, seulement, toutes les études internationales dans bien d'autres domaines, que ce soit en Scandinavie, que ce soit en Allemagne, en Autriche, un peu partout, sont allées dans notre sens. Ça n'a pas empêché, évidemment, que l'agriculture productiviste puisse attaquer, c'est normal, et il faut laisser faire, il faut que dans notre société, il puisse y avoir du débat, mais il faut aussi des preuves, il faut aussi des preuves. Donc, pour nous, il est certain que les produits issus de cette agriculture de qualité, je le dis par rapport à l'autre agriculture, sont utiles pour notre santé, et c'est une des raisons pour lesquelles il m'est impossible d'aller parler au salon de l'agriculture, pas simplement pour taper le cul des vaches, mais pour donner une conférence scientifique sur ces aspects-là. Impossible. Vous avez la Fédération nationale, n'est-ce pas, FNSEA de l'agriculture, qui est financée par les grands lobbies industriels, donc il n'est pas question qu'on aille dire là-dedans qu'il vaudrait mieux peut-être faire attention et réduire la consommation de tous ces produits. Je parle des phytosanitaires, vous avez remarqué ? Phytosanitaires, c'est joli. Phytosanitaires, ça fait santé. Phyto de la plante. Les Américains sont plus honnêtes, ils parlent des chemicals, produits chimiques. Bien sûr. Donc, on a déjà là une première réponse qui est intéressante, mais ensuite, il faut essayer de voir dans notre société pourquoi donc, en 2016, au 21e siècle, nos centres anticancéruques, que ce soit Jules Bordet à Bruxelles ou ailleurs ou dans toutes les régions françaises, sont pleins à craquer. Pourquoi voyons-nous des personnes atteintes de cancers de plus en plus jeunes ? Je sais qu'avant, on disait le cancer de la prostate, en vieillissant, on en a tous un. Et avoir un cancer de la prostate à 100 ans, si l'on prend 100 hommes qui meurent à 100 ans et un jour et qu'on vérifie leur prostate, pratiquement 90 en ont de temps, mais ils ne sont pas morts du cancer prostatique. Et ce serait pareil pour les femmes. Parce que le cancer est un vieillissement naturel de notre organisme, sauf qu'il n'est pas naturel quand c'est trop tôt. Et que nous ne sommes pas faits pour avoir des cancers. Nous ne sommes pas faits non plus pour avoir des maladies auto-immunes. Auto-immune ? Auto-automobile, c'est la mobilité de moi. Auto-immune, c'est l'immunité de moi. Or, que sont ces maladies auto-immunes ? On commence à en entendre parler, les gens deviennent parfois plus compétents même que leurs propres médecins. C'est un problème de notre propre immunité. En France, au moment de la guerre, on disait qu'on avait la ligne Maginot pour nous protéger. Tu parles. Les Allemands l'ont contourné en cinq minutes. Mais nous, nous avons un système immunitaire qui est peu connu des médecins parce qu'il est enseigné en première année de médecine. Et comme la première année est un concours extrêmement difficile, dès que le concours est gagné, les étudiants se mettent à oublier le plus vite possible parce qu'ils ont envie de faire la fête. Ils font la fête, c'est sûr, mais ils vident leur cerveau. Ça veut dire que les choses importantes qu'ils ont pu apprendre pendant la première année de médecine qui était nécessaire pour passer le concours se sont quasiment effacées de leur hippocampe. Or, ce système immunitaire, je vais vous l'expliquer parce qu'il est important que vous le compreniez parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez le gérer. Vous avez un patrimoine personnel, patrimoine de santé, mais vous connaissez mieux votre patrimoine bancaire ou votre patrimoine artistique ou j'en sais rien que votre patrimoine corporel. Or, si justement j'écris des lettres très régulièrement, à peu près 600 000 personnes toutes les semaines et je voulais et je veux et j'irais nettement au-delà, c'est parce que je considère que le grand public doit être informé dans le domaine de sa santé pour se protéger. Alors, système immunitaire, ce sont mes défenses. Vous savez qu'en France, on parle de l'immunité du président de la République. Ça lui permet de faire n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre immunité. Et notre immunité, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Nous avons une circulation de sang rouge et de sang bleu, mais nous allons voir que nous avons une autre circulation qui est une circulation lymphatique extrêmement importante pour me protéger. Sans rouge, sans bleu, en ce moment même, votre cœur, vous ne pouvez pas l'arrêter toutes les secondes et l'envoie du sang de la tête aux pieds. Rouge, oxygéné, plein de bonnes choses parce que vous avez mangé ce matin des fruits, des légumes, des légumineuses. Vous ne vous êtes pas gavé de produits laitiers, tout ça, on va y venir. Et donc, votre cerveau est content. Déjà, depuis le début de la conférence, vous avez gagné 700 neurones. À la fin de la conférence, vous allez en gagner 4 fois 7, vous vous rendez compte. Donc, déjà, une première chose, cette circulation sanguine est absolument indispensable. Mais pour cela, il faut savoir qu'en vieillissant, on a tendance à traîner les pattes. Qu'est-ce que ça veut dire traîner les pieds ? Ça veut dire tout simplement qu'on n'utilise pas les trois cœurs que nous avons. Vous savez, quand on est universitaire et qu'on fait passer des examens, on cherche toujours un peu à coller les étudiants. Surtout quand vous avez le plus ou la plus brillante qui vient vous voir, vous dites, celle-là, je vais lui pousser une colle. Alors, mademoiselle, vous êtes première de votre promo, félicitations, parlez-moi des trois cœurs. Vous regardez, monsieur, je n'en vois que deux. Lesquels voyez-vous ? Le cœur droit et le cœur gauche. Mais non, mademoiselle, ça, c'est de la politique. Parlez-moi des trois cœurs, je vous ai dit. Alors, elle ne sait pas parce qu'elle a oublié. Nous avons celui qui est dans le thorax, bien sûr, mais nous en avons deux autres sur la plante des pieds. Ah, sur la plante des pieds, il y a une semelle veineuse, on l'appelle comme ça, cette semelle veineuse qui a été découverte bien avant Napoléon. Eh bien, c'est une semelle veineuse qui fait que quand nous marchons, nous devons faire remonter le sang bleu vers le cœur. Sinon, il faut aller voir le cardiologue. Il est content, lui, parce que vous le faites vivre. Tout simplement, il vous dit, continuez à traîner les pieds, mettez les babouches. Et ainsi, lorsque j'avais rencontré des personnes, des retraites, une cinquantaine, cinq cents personnes des maisons de retraite, quand je leur avais expliqué ça, en sortant, ils sont tous sortis comme des soldats tchécoslovaques. Pam, pam. J'ai dit, c'est bon, ils ont compris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait renvoyer le sang vers là-haut, sinon on a de l'édème, alors on vous donne des diurétiques pour pisser un peu plus. Mais on ne règle pas le problème. Donc déjà, vous voyez, pour avoir un bon système immunitaire, il faut déjà avoir une bonne circulation. Et attention, plus on vieillit et moins on boit. Et il ne faut jamais attendre d'avoir soif pour boire. Les Américains ont une loi extrêmement intéressante. Retenez-la et dites-le à toutes les personnes âgées. C'est 8 fois 8. 8 fois 8, ça veut dire quoi ? C'est 8 fois 8 8 ondes. Et une once, c'est 300 ml. 8 fois 3, 24. Ça veut dire 2 litres 400. Il faut donc boire 2 litres 400 par jour de la façon qui vous plaît, ça m'est égal, pas quand même que du vin. Mais de la bonne eau. Alors tout à l'heure, une personne nous posait la question est-ce qu'il faut que je filtre mon eau, tout ça ? Je ne sais pas. Ça dépend de l'eau que vous avez. Quand nous sommes en famille dans les Pyrénées, nous avons une eau merveilleuse. Quand nous sommes à Montpellier, c'est une catastrophe, donc il faut la filtrer. Donc peut-être que la vôtre est très bonne, peut-être qu'il faut la filtrer. C'est à vous de savoir ça en interrogeant votre mairie, puisqu'en France, en tout cas, on est obligé d'avoir la composition de l'eau au moins deux fois dans l'année, l'hiver et l'été, pour le taux des nitrates. Et ça n'est pas suffisant pour savoir véritablement la qualité. Donc ça, c'est la circulation. Attention, quand on devient plus âgé, l'homme étant gêné par sa prostate, boit moins, et madame, par des risques de fuite, boit moins. C'est une erreur. Il faut toujours la règle des 8 x 8. 2,4, 2,5 litres par jour. Tisane de thym, de romarin, de thé, de verveine, de camomille, de jus de fruits, pas joker, de jus de fruits frais de saison. Bon. Donc ça, c'est déjà un point capital. Alors maintenant, je vous ai dit, il y a la circulation sanguine et puis il y a une autre circulation qu'on appelle la circulation lymphatique. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lymphatique, on veut dire d'une personne qu'elle marche lentement, qu'elle réfléchit, elle est avec une certaine sagesse. Eh bien oui, nous avons en notre corps une circulation qui est la circulation de la sagesse, qui est la circulation de la protection. Et quand je suis en train d'opérer en tant que chirurgien au niveau du cou, des membres, du thorax, de l'abdomen, peu importe, je dis à mon assistante, décris-moi ce que tu vois au bout de l'instrument et il me décrit une circulation serpentine qui n'est pas plus épaisse que les mines de ses stylos. Donc il faut empointer son regard. et dans laquelle il y a un liquide transparent comme de l'eau, sauf que parfois il est un peu trouble ou parfois blanchâtre. Alors je sais que cette personne, elle a pris une grosse tartine de pain avec du beurre le matin, la veille, ou une grosse côtelette sur le barbecue, horizontale. et donc je sais que les grosses molécules, les lipoprotéines qui sont épaisses n'arrivent pas à passer à travers la paroi intestinale parce qu'elles sont trop épaisses mais elles passent par la lymphe qui va les prendre et qui va pour certaines et les meilleures en faire des immunoglobulines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Immuno-immunité globuline des petites protéines sous forme de petits globules si vous voulez. Alors il y a des A, il y a des F, il y a des G, il y a des M, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une maman qui vient d'accoucher, eh bien, si cet enfant qu'elle vient de mettre au monde est né un peu prématurément, on va simplifier, il est né à 7 mois, eh bien cet enfant, si la maman l'allait, dans le lait de cette maman, il y a beaucoup plus et de façon statistiquement significative, beaucoup plus d'immunoglobuline A pour protéger cet enfant que dans le lait d'une maman dont l'enfant naît à terme. Ça veut dire que la nature donne cette possibilité à la mère de protéger son enfant parce que la nature sait que cet enfant a besoin de ses immunoglobulines. Et en plus, dans le lait de cette maman, il y a plus de lymphocytes, lymphocytes, c'est-à-dire des cellules lymphatiques, il y en a plus dans le lait d'une maman dont l'enfant naît avant le terme par rapport à celle dont l'enfant est né à terme. Car dans la lymphe, il y a, on pensait, peu de cellules, on aurait dit, il y en a beaucoup, il y a à peu près 350 à 360 familles de lymphocytes. On ne connaît pas toutes leurs modes d'action, mais on sait qu'il y en a qui sont des killers, capables de tuer des virus, des bactéries, d'autres qui sont des helpers, capables d'aider, des auxiliaires, et donc d'être là pour me résoudre des problèmes qui sont liés à mon environnement, ce qui me touche, ce que je respire, ce que je mange. Et c'est vrai que nous ne vivons pas dans des bulles stériles, c'est vrai que nous avons un besoin d'une hygiène de notre corps, mais c'est vrai aussi que l'hygiène de la nature aujourd'hui, elle est un peu problématique, ne serait-ce qu'avec l'agriculture productiviste, c'est celle qui nous le dit en premier, ce sont les abeilles. Imaginez que vous avez un cheptel et que tous les ans vous perdez 30% de votre cheptel d'agneau, de veau, de ne sais quoi. Eh bien aujourd'hui, les apiculteurs, ça va un petit peu mieux, mais perdent à peu près chaque année 30% de leur cheptel. Et Einstein disait le jour où les abeilles disparaîtront, il restera 4 ans à l'humanité. Un, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a dit. Deux, ce n'est certainement pas totalement vrai, mais il est certain que faire disparaître les abeilles, c'est faire disparaître la pollinisation 75% de tous les végétaux, des fruits, des légumes, etc., que nous prenons, c'est grâce à cette pollinisation liée aux abeilles. Et vous pensez qu'on va aller les polliniser les unes après les autres, même avec un moyen informatique ? Non, mais il ne faut pas... La nature fait bien mieux que nous. Et les abeilles nous donnent des produits fabuleux pour notre santé. Le miel. Ah, je suis diabétique, docteur, je ne peux pas en prendre, mon docteur me l'a interdit. Changez de toubib. Eh oui, parce qu'il n'a qu'à vous dire que le bon miel pour vous, diabétique, c'est quoi ? C'est du miel d'acacia et de châtaignier. Parce qu'il y a plus de fructose que dans les autres. Parce que ce fructose, c'est le bon sucre pour votre cerveau, c'est le fructose qui est le sucre qui est dans les fruits. Ah, une dame me disait, docteur, moi, tous les soirs, je fais une petite pomme au four à mon mari avec beaucoup d'amour. Ben, madame, vous seriez veuve avant tout le monde. Elle me dit, ah bon ? Ben oui, parce que vous fusiez la pomme. Vous foutez en l'air les vitamines. Vous foutez en l'air les bons minéraux. Vous ne donnez que du sucre à votre mari. Il a le foie gras. Il a commencé à perdre la mémoire. Ah ben oui, c'est vrai, il ne sait plus où il est. Ben oui. Eh oui. Parce que ce qui est important dans ce système lymphatique est capable de me protéger. Il est capable de me protéger contre des maladies bénignes mais aussi contre des maladies malignes. Maladies bénignes. Imaginez que j'ai un panari au bout du doigt. J'ai fait le diagnostic, docteur, j'ai un panari. Alors il vous appelle, venez me voir, je vais vous traiter. Il ne va pas vous toucher le panari, sinon il vous fait hurler de douleur. Il va vous examiner le coude ou l'aisselle. Et là, vous allez voir son sourire. Parce que quand il sent un ganglion dans l'aisselle ou ici, au niveau du coude, il sent des ganglions et il se dit le système immunitaire de cette personne fonctionne. Il y a un barrage par rapport au staphylocoque qui est au bout du doigt et le staphylocoque ne va pas aller balader dans tout l'organisme pour risquer de donner une bactérie émue ou une septicémie qui pourrait être mortelle. Mais quand j'examine une femme qui a un problème au niveau du sein et que je suis inquiet parce que je palpe au niveau de son sein, le plus vite, je vais dans son aisselle et là, je risque d'avoir une mine qui n'est pas terrible parce que je sens dans l'aisselle un ganglion qui est dur, qui roule sous le bras sur la paroi thoracique et je me dis métastère. Déjà, le système immunitaire est dépassé. Et ce système immunitaire, il est partout dans notre corps, absolument partout. Il y a la circulation elle-même et puis il y a ce qu'on appelle les nœuds lymphatiques qu'on appelle encore les ganglions. Et figurez-vous que récemment, on a même trouvé, ça date d'il y a moins de trois ans, des éléments lymphatiques dans nos ménages. Mais c'est logique. Je ne comprends pas. Pour moi, c'était certain qu'il y en avait. Et quand les types ont découvert qu'il y avait des tout petits ganglions dans nos ménages, on en a fait une superbe découverte. C'était une évidence. Mais il faut que nous ayons et nous avons un système lymphatique partout. Et nos ménages, elles sont là pour nous protéger. Il y en a trois épaisseurs. La durmère, la pimaire, l'arachnoïde. C'est vous dire combien c'est important parce que le citron, ce qu'il y a dedans, c'est quand même hyper important pour prendre toutes les bonnes décisions. Ça y est, vous avez gagné deux fois 700 euros. Donc, système lymphatique absolument essentiel. Et quand je regarde une IRM au niveau du pelvis pour suivre un problème prostatique, mon inquiétude, c'est pas trop la prostate, c'est d'emblée les ganglions. Sont-ils atteints ou pas ? Ça change tout dans le pronostic et dans le traitement. Donc, notre système immunitaire, nous devons bien le connaître. Et bien connaître notre système immunitaire, ça veut dire le protéger. Et comment je vais le protéger ? Ce que je respire, je ne vais pas trop pouvoir le changer. Ce que j'évacue, oui, je vais pouvoir jouer un rôle là-dessus. Et ça va dépendre de ce que je mets dans mon palais des saveurs. Quand vous avez une voiture avec un tuyau d'échappement qui pète noir, qu'est-ce que vous vous dites ? Ça ne va pas bien dans le carburateur. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand nous avons des évacuations qui sont un coup trop liquides, un coup trop pâteuses, un coup trop ceci, un coup trop... Attention, c'est là-haut que ça se passe. Et le point essentiel, ça va être ce qui se passe ici. Or, on a oublié que nous avions 32 ratounes, des incisives et des canines et des prémolaires et des molaires. Si on ne les a pas oubliées, c'est pour la photo. C'est pour la photo uniquement. Et quand vous allez au McDo, on ne va pas fatiguer vos ratounes. On vous donne un pain de mie, surtout pas trop dur. Et puis, vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Figurez-vous que récemment, un étudiant étranger est venu me voir à la suite d'une conférence. Il me dit, mais M. Joyeux, c'est vrai qu'en France, au McDo, il y a la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, écoutez, mon cher ami, j'ai fait un lapsus. C'est quoi l' lapsus ? Je lui ai dit, vous inquiétez pas, mâchée, hachée, c'est la même chose. Je lui ai sauvé la vie. Il n'ira jamais. Il n'ira jamais. C'est absurde. Absurde de donner des choses à manger aux gens quand une grand-mère me dit, le mercredi, j'ai mes petits-enfants, pour leur faire plaisir, je leur fais un petit steak haché. Mamie, ça ne va pas à la tête. Il faut de la vraie viande. Vous coupez en fonction de l'âge et de leur ratoune, bien sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand un enfant arrive à six mois, il a une dent, non ? Quoi elle sert ? Lorsque notre première petite fille, Agathe, a eu sa première dent, notre fille qui était à Paris nous a appelés, la terre s'arrête de tourner, bien sûr. Papa, Agathe a une dent. Magnifique, tu l'embrasseras, ma chérie. Mais sais-tu ce que ça veut dire ? Qu'elle a une dent, papa. Non, mais sais-tu ce que ça veut dire ? Pourtant, elle avait fait de belles études. Je lui ai dit, mais ça veut dire qu'elle peut croquer la peau. Mais papa, il n'y en a qu'une. Elle en voulait une autre en face. Je lui ai dit, mais tu peux lui écraser. Ça veut dire que les papilles qu'elle avait au début sur les lèvres sont en train de passer sur la langue. Parce que les papilles de l'enfant qui vient de naître, elles sont sur ses lèvres. Si je vous mets sur les lèvres du sucre ou du sel, vous tirez le bout de la langue pour savoir si c'est sacré ou sucré. Vous ne voyez pas ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, écoute ma petite, tu vas donner demain, c'était l'hiver, à Agathe une petite tranche de mandarine sur les lèvres que tu lui pèles avec amour de ma place, de ma part. C'est ce qu'elle vit dans le mar. Allô, papa ? Agathe n'aime pas du tout les mandarines. Ah bon ? Et pourquoi ? Elle me dit, papa, si tu avais vu la grimace, la grimace qu'elle a fait. Décris-moi la grimace. Elle a fermé les yeux et froncé les sourcils. J'y mets, elle se concentre. C'est nouveau pour elle. C'est nouveau. Elle adore les mandarines. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que ces papilles qui sont là sont en train de commencer à passer sur la langue car quand l'enfant arrive à dépasser ses six mois, il va pouvoir commencer à croquer des choses doucement, à racler avec ses petites ratounes qu'il a. Et une chose est importante. Vous savez, quel âge, monsieur ? 70 ans. Quel âge elles ont vos papilles de la langue ? 70 ans, docteur. Pas du tout. Si, je vous assure, docteur, j'ai 70 ans. D'accord, j'en fais moins, mais 70 ans. maintenant, elles ont 10 jours vos papilles. Les papilles ont 10 jours ? De ma langue ? Sans blague. Ben oui. Vous avez des papilles qui ressemblent à des petits filaments, d'autres à des petites feuilles, d'autres à des petites couronnes, d'autres à des petits calistes, d'autres à des petits champignons, mais c'est merveilleux ! Pour que vous goûtiez les aliments, et il ne s'agit pas de les perdre la veille du dixième jour pour les refaire le lendemain, mais en permanence, vous avez des papilles qui finissent leur vie et qui la reprennent. De la même façon que vos globules blancs, ils vivent 7 jours, vos globules rouges, 120 jours. Quel âge vous avez, monsieur ? 75 ans. Et votre foie, quel âge il a ? 75 ans, docteur ? Pas du tout. Il a un an. Comment on m'envoie un an ? Mais oui, monsieur, vous refaites votre foie tous les ans, si vous ne faites pas le con. Ah bon, c'est quoi faire le con ? Ben, c'est fumer comme un pompier. C'est picoler whisky, Pernod Ricard, jean, vodka, souvent. Une fois par mois, ça fait 12 fois par an, ça suffit. Ah bon, pas plus ? Ben oui. On refait son foie tous les ans. On refait son pancréas tous les 3 mois. On refait beaucoup de choses dans notre corps. On a bien les cheveux qui poussent et les ongles qui poussent. Eh bien, nous sommes en permanent renouvellement. Et c'est pour cette raison, je crois que c'était au mois de juillet 2014. Vous savez que vous savez, en juillet en France, c'est le feu d'artifice. Eh bien, j'avais fait le feu d'artifice des cellules. Vous trouvez ça sur mon site internet. expliquez toutes les cellules qui bougent dans notre corps. Vous avez quel âge ? 80 ans. Et votre squelette, quel âge il a ? 80 ans. Mais pas du tout. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Mais j'ai 80 ans, docteur. Mais oui, mais vous refaites votre squelette tous les 10 ans. Sauf si vous restez le cul dans le fauteuil à regarder 3h50 à télé tous les jours. Si vous ne vous bougez pas, alors vous allez devenir ostéoporotique. Et d'ailleurs, madame, vous avez quel âge ? 48 ans. Attention. Ostéoporose. Alors, on va vous faire faire une ostéodensitométrie. Et l'ostéodensitométrie, on vous passe un petit examen et puis on vous rend une feuille comme ça. Alors, vous avez la partie jaune, il n'y a personne. Verte, il n'y a personne. Puis jaune, orange et rouge. Et la plupart des gens, des femmes, c'est surtout pour les femmes, bientôt ça va être pour nous, c'est entre l'orange et le rouge. Et en bas, il est écrit petite ostéopénie. Une dame me dit, docteur, que vient faire le pénis là-dedans ? Elle me donnait son problème, c'est sûr. J'ai dit, écoutez, madame, non, ostéopénie en grec, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de calcium dans votre os, c'est tout ce que ça veut dire. Mais en réalité, c'est paramétré de telle façon que vous puissiez avoir peur pour qu'on vous donne protélos, bon vivant, bon vivat, vos avances, tous ces produits que vous pouvez mettre à la poubelle ce soir. Sauf si vous avez un cancer des os, c'est une autre affaire. Ce soir, ce sont des produits qui sont poussés par les laboratoires pharmaceutiques pour des prunes. Pour des prunes. Par contre, ce qu'il faut, c'est se bouger, c'est changer les habitudes alimentaires, c'est, nous allons le voir, orienter mon corps vers plus de végétal. Il ne s'agit pas de devenir vegans. Je voyais tout à l'heure à la librairie une femme magnifique qui me dit, je suis végétalienne, je n'entendais pas très bien, je lui dis, vous êtes végétalienne, ou vous êtes arienne ? On dit, vous êtes arienne. Oh, très bien. Et alors, depuis quand ? Elle me dit, depuis un an. Ah, c'est normal. Elle peut être en parfaite forme après un an parce qu'elle a des réserves pour l'année. Mais, elle va commencer à perdre les réserves. Oh, elle me dit, je prendrai des compléments sous forme de vitamine B12. Je lui dis, mais madame, vous n'êtes pas malade. Pourquoi voulez-vous prendre des compléments ? Prenez des oeufs. Des oeufs à la coque. Vous pouvez en prendre régulièrement. Prenez du poisson. Prenez un peu de viande blanche. La macrobiotique ou le vegan, c'est complètement stupide. Pendant une année pour changer ses habitudes alimentaires, moi, je veux bien. Mais après, il faut des compléments pour compléter. Non, pas besoin de compléter. Il faut avoir une orientation végétarienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation où nous prenons à peu près 80% de produits animaux et 20% de végétaux. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut aller vers 80% de végétal et 20% de produits animaux. Seulement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pourquoi ? Essayons d'analyser un petit peu ce que nous mettons dans notre palais des saveurs en essayant de ne pas oublier qu'en plus des ratounes, vous avez compris, il y a quand même six glandes alimaires là. Et elles fabriquent trois bouteilles comme ça. Ça, c'est 500 millilitres. Si vous mastiquez bien, c'est un litre et demi de salive. Si vous ne mastiquez pas bien, c'est la moitié, c'est les trois quarts, c'est un tiers, peu importe. Alors, vous ballonnez. À la piscine, vous flottez. Alors, vous avez des gaz par haut ou par bas. C'est la pétarade assurée. Récemment, je vous disais avec mon épouse en Martinique, là-bas, ils font cuire les haricots pendant trois heures. Vous voyez dans quoi ? Ils transforment ces haricots en sucre, qu'on appelle des sucres cachés. Mais alors, un haricot, deux gaz. Trois haricots, dix gaz. Quand vous atterrissez, vous les entendez. Je leur ai dit, ça les a fait rigoler. Mais en même temps que ça les a fait rigoler, j'ai fait passer le message. Et ma femme leur a dit, cuisson, non, c'est la cuisson courte. Il faut faire passer son temps qui passait dans la cuisson très longue à une cuisson courte. Nous allons y venir pour passer du temps pour manger, pour partager le repas avec quelqu'un d'autre et pas manger, clac, 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 j'avale, ça arrive dans mon estomac, mon estomac n'est pas content. Quand vous avez un morceau de pain de Monsanto, avec tout simplement des semences où le blé vous arrive aux genoux alors qu'autrefois il nous arrivait aux épaules, et bien quand ce morceau de pain vous l'avez dans le palais des saveurs, un, deux, trois, quatre, il descend, il arrive dans l'estomac, l'estomac n'est pas content, il dit qu'est-ce qu'il a pour l'eau, il n'est pas fait là-haut. Alors, il a besoin de sécréter de l'acide et comme il n'est pas content, le pylore qui est un muscle qui s'ouvre et qui se ferme, ce pylore se contracte et le liquide il remonte vers l'ésophage. Docteur, j'ai un RGO, ce n'est pas une marque de pâté, c'est un reflux gastro-ésophagien. Gastro-ésophage. Ça me brûle. Et si ça vous brûle pendant des années, un beau jour, vous faites un cancer du tiers inférieur de l'ésophage. Pas du tout amusant. Six heures d'intervention, chimiothérapie, radiothérapie, on en guérit 20%. 80% qu'on ne guérit pas. Il y a 20 ans, c'était pareil. Or, ces cancers du tiers inférieur de l'ésophage, on pourrait parfaitement les éviter. Il suffit d'apprendre à manger aux gens. Mais à l'école, on ne vous apprend pas ça. À l'école, on vous donne des produits laitiers à la pelle. On ne vous donne surtout pas de fruits parce que je voyais un inspecteur d'éducation nationale en France, quand je demandais un fruit à la récré pour les enfants, il m'a dit, mais docteur, si on donne un fruit pourri à l'enfant, quel con. Inspecteur d'académie qui vous sort des phrases pareilles, on va faire exprès de donner à un enfant des fruits pourris à la récréation. Non mais vraiment, ça c'est un syndicaliste, obligatoirement. Non mais voilà, c'est ça en France, voilà ce que nous avons. Par contre, on va lui donner une barre chocolatée. Ça, ça fait 8% de plus d'augmentation de l'obésité chez les enfants en primaire en France. Ça, ils s'en foutent. Tout ça, c'est un point capital et donc nous allons voir maintenant les produits laitiers, nous allons voir le pain, nous allons voir les protéines, nous allons voir les graisses. On y va pour les produits laitiers. Quel est le meilleur de tous les produits laitiers ? C'est le lieu de la maman pour son bébé. Mais il ne faut pas le dire, Madame Badinter, qui doit démarrer un Alzheimer, vient de dire qu'il était absolument scandaleux qu'on impose aux femmes d'allaiter leur enfant. On ne leur impose pas. C'est un vrai choix. Elle fait son choix ou pas son choix. À la messe de Noël, après la messe de Noël, à la sortie, on se congratule, on boit un petit verre sympathique et je vois deux mamans qui avaient des beaux bébés dans les bras. J'admire ces bébés et je les félicite pour la beauté de ces bébés en leur disant certainement, vous les allaitez et les deux font la grimace. Vous n'allaitez pas ? J'y suis le mari, il ne veut pas. Non, non, non. Non, non, c'est elle. Bon, très bien. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'allaitez pas ? Vous avez des raisons. C'est ça, des raisons. Alors du coup, ça m'a donné une idée, je vais faire parler les seins. Dans la semaine, j'ai fait parler les seins, je leur ai pris leur adresse mail et je leur ai envoyé les seins qui parlent. Parce que ma femme, un jour, me dit pourquoi tu ne ferais pas parler les organes ? Je lui ai dit, je vais faire parler ton utérus. Elle m'a dit, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que j'ai fait parler le foie, la rate, pas mal de choses dans l'organisme et je passerai un peu tout. Je parlerai, je ferai parler votre pouce. Prochainement, je vais faire le testicule droit qui s'adresse au testicule gauche. Où es-tu ? Que fais-tu ? Etc. Bon. Alors, ce qui m'a le plus amusé, c'est que ces femmes, je leur ai envoyé évidemment les lettres en primeur et elles m'ont répondu quinze jours plus tard qu'elles avaient mis les bébés au sein. Magnifique. Ça m'a fait un grand plaisir pour les bébés et pour leurs seins. Et vous savez d'ailleurs que les grands-mères peuvent allaiter aussi. Oui, oui, madame, vous pouvez allaiter. Vous pouvez allaiter. Non pas votre mari, mais vos petits-enfants. Et vous savez, j'ai dit à mes belles-filles, si nous n'avons trois, on a trois garçons, trois filles, donc on a trois belles-filles, j'ai dit, vous n'allaitez pas mes enfants, ma femme les allaitera. Ça marche très bien. Pour vous dire. Et s'y mettent, pas de problème. Mais en plus, c'est vrai. Seulement, ne croyez pas que si le grand-père s'y met, il y arrivera. Parce que le grand-père, il n'a pas les papilles sur les lèvres pour savoir tirer sur un mamelon. Alors que le bébé le sait. Et à sa grand-mère, si vous la mettez au sein d'une grand-mère ou d'une bonne soeur qui n'a jamais eu d'enfant, on peut vous dire que le lait va venir en 48 heures. Vous allez être sciés. C'est fabuleux. La nature est extraordinaire. qu'est-ce qu'il y a dans ce lait de la maman pour son bébé ? On l'a déjà dit, les CD4 qui sont des CD4 que l'on perd quand on a malheureusement cette maladie épouvantable qu'on appelle le SIDA, syndrome d'immunodépression acquise, acquisition d'une dépression immunitaire. C'est ça le SIDA. Et donc, il y a en même temps de la lactophérine. Il y a des produits pour la protection de l'enfant. Mais notre ministre, vous savez comment on l'appelle chez nous ? MST. MST. Marisol Touraine. Attention. Bon. MST, c'est une femme pourtant. Je ne comprends pas tout ça. Elle ne sait pas que le lait maternel c'est le meilleur de tous les vaccins pour l'enfant. Il n'y a pas besoin de GSK. Il n'y a pas besoin de Sanofi Pasteur. Mais les mamans commencent à le savoir. D'autant qu'on a voulu absolument vacciner les enfants. Avant, c'était à 6 mois, puis à 5, puis à 4, puis à 3. Maintop, ça va être avant la conception. On les vaccine contre l'hépatite B. L'hépatite B, c'est si vous êtes infirmier, chirurgien, si vous êtes au contact du sang humain, si vous vous droguez, nerfs à 2 mois, ils ont encore le temps. Vous savez qu'en France, on voulait vacciner contre le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, garçons et filles. À 9 ans. Alors, vous allez imaginer, Jean-Baptiste va chez le pédiatre. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Baptiste. Comment vas-tu ? Madame, j'ai une grande nouvelle. J'ai un vaccin contre le cancer. Docteur, vaccinez Jean-Baptiste tout de suite parce qu'elle a perdu un voisin, parce que... Ou alors, elle pose la question. Mais docteur, contre quel cancer pour Jean-Baptiste ? Un cancer du col. Du col de Jean-Baptiste. C'est pas ça. Et nous avons pu arrêter, grâce justement à maître Augustin Livoin, nous avons fait une pétition en France qui est allée à 400 000 signataires. On a arrêté là et on a pu arrêter le Haut Conseil à la Santé qui était prêt à vacciner. Évidemment, notre président de la République qui, lui, en a vraiment besoin. Il n'y a pas de problème. Alors, lui, par contre, il a fait la publicité pour le Gardasil, alors qu'il n'a pas le droit. On pourrait le poursuivre parce qu'il a fait la publicité. Il y a un vaccin français et un vaccin américain. Il a fait la publicité pour le français, bien sûr. Bon, c'est vrai que quand il prend son scooter, il faut qu'il fasse attention. Donc, on en arrive où aujourd'hui ? On en arrive à nous tromper. Mais dans le domaine de l'alimentation, vous avez compris le problème du lait, mais ensuite, vous avez la vache, la chèvre, la brebis et récemment à Paris, une femme m'interrompt. Docteur, vous avez oublié la chamelle ? Je dis, madame, vous êtes du Maroc, me dit-elle d'accord, mais à Paris, vous avez une chamelle dans votre jardin ? Bon, alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout cela, mais le lait de la vache, moi, j'en ai bu beaucoup quand j'étais petit. Je me souviens que mon papa nous amenait à l'école avec les frères et sœurs et les copains qu'on prenait au passage et avant, on allait chez le vaché. Et puis, comme Perrette sur sa tête avec son pot au lait, eh bien, on prenait le pot et puis mon papa amenait ça à la maison, on faisait bouillir et il y avait la crème épaisse. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais on pouvait faire des bonnes choses avec. Aujourd'hui, il n'y a plus de crème. Vous faites bouillir. Vous n'avez pas de petit papier à cigarette. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a 24 milliards de litres de lait, 98% qui passent à ultra haute température, choc thermique, 130, 140 degrés, 3 secondes. Vous détruisez les vitamines. Vous détruisez les germes, c'est vrai, mais pas les facteurs de croissance. Or, les facteurs de croissance sont des molécules. Ce sont des molécules de soufre extrêmement solides. dont voici une molécule de soufre, on va aller à une autre, qui sont reliées par des ponts. Ça, ça s'appelle un pont d'issulfure. Or, vous avez le transforming growth factor qui a 9 ponts d'issulfure pour faire péter 9 ponts, pour faire bouillir le lait. Ah, mais docteur, je vais faire bouillir désormais le lait que j'achète en Pâques. Trop tard, madame. On pense même, c'est pas sûr, mais on pense même que vous les confortez, que vous les renforcez. Or, nous, en cancérologie, on les connaît bien. Pourquoi ? Parce que les nouveaux traitements du cancer, c'est pas la chimiothérapie. La femme vous dit, docteur, j'ai une tumeur dans le sein et vous me faites partir tous mes cheveux et j'ai pas une tumeur sur le cœur chevelu. Qu'est-ce que c'est, ces traitements ? Elle a raison. Elle a complètement raison. Or, les nouveaux traitements du cancer, ce sont aujourd'hui des anti-facteurs de croissance. Anti-facteurs de croissance, qui fait que si vous avez une tumeur du volume d'une orange ou d'un pamplemouche dans l'estomac, ça peut arriver, ça s'appelle giste gastro-intestinal stromal-tumeur, vous donnez un anti-facteur de croissance pendant six mois sous forme d'un comprimé par jour, eh bien, ce pamplemouche devient cacahuète. Alors, vous faites une petite opération, vous enlevez autour du cacahuète et la personne est guérie. Avant, on mourait en un an, un an et demi, maintenant on peut guérir grâce aux anti-facteurs de croissance. C'est ça l'avenir de la cancérologie. Mais moi, je ne veux pas consommer des facteurs de croissance, je ne veux pas, parce que je ne veux pas avoir à consommer des anti-facteurs, alors, alors le yaourt, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Le jour où ma femme m'a offrir un yaourt, je comprendrai que le lendemain, j'ai le syndrome des petites huzzelles. Vous le mastiquez, le yaourt ? Et qu'est-ce qu'il y a dans le yaourt ? Dans le yaourt, d'abord, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'une cuillère, ça coule tout seul. C'est pour en prendre deux. Quatre par jour. Et qu'est-ce qu'il y a dans le yaourt ? Il y a du lactose, on va le voir, il y a du calcium, on va le voir, il y a des facteurs de croissance, on les a déjà vus, il y en a trois. EGF, épidermal, gros facteur pour la croissance de l'organisme, de l'animal au niveau de sa peau, épidermal, épiderme. Ensuite, vous avez insuline, gros facteur, insuline, c'est le pancréas, c'est l'intérieur de l'animal. Et puis, vous avez TGF, transformé de grands facteurs avec les neuf ponts d'isulfure, qui lui, c'est pour le squelette, les muscles, les tendons, toute la force de l'animal, qui prend 365 kilos en une année, alors que le petit humain prend 5 kilos. Mais au bout d'un an, il commence à marcher, à parler, il est à droit, il reconnaît les couleurs, etc. Le veau est aussi con un an a pris que quand il est né. Mais sa maman lui donne ces facteurs de croissance et il est logique que dans le lait de la vache pour son veau, il y ait 4 fois plus de calcium que dans le lait de la maman pour son bébé. Bien sûr. Ça veut dire que quand vous donnez à votre bébé du lait de vache, vous lui donnez 4 fois trop de calcium. Vous n'étonnez pas qu'il ait des troubles digestifs. Vous n'étonnez pas qu'il ait des troubles au niveau de la malabsorption, qu'il ait de la diarrhée, qu'il ait des selles qui sont malodorantes et ceci et cela. Vous n'étonnez pas. Mais l'objectif, c'est qu'on vous dise surtout ne prenez pas, ne donnez pas à votre bébé votre propre lait parce qu'il est pollué. À la pharmacie, vous en avez un stérilisé, avancé, pour éviter le reflux, pour ébouter les douleurs abdominales. On vous donne un baratin de pharmaciens. Non, de laboratoire pharmaceutique. Mais ça marche parce que les publicités sont bien faites. Alors, c'est simple. Ce calcium, s'il y en a 4 fois trop, qu'est-ce qu'il va faire dans mon corps ? Normalement, je dois le retrouver à la sortie. Mais je ne le retrouve pas à la sortie. Pourquoi ? Parce que j'ai de la porosité intestinale. Et c'est quoi la porosité intestinale ? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que l'intestin, nos cellules intestinales, nous avons des entérocytes. Ça, c'est l'intestin graine. On a à peu près entre 4 et 6 mètres. Et puis des colocytes, ça, c'est les cellules du côlon. Les colocytes vivent à peu près 6 jours. Les entérocytes, 4 jours. Tous les 4 jours, les entérocytes, ils ont fini leur vie. Alors, on voit si un entérocyte, il est collé à un autre. Et les bons nutriments passent au travers de l'entérocyte pour aller dans le sang. Mais si j'ai de l'inflammation intestinale, les entérocytes qui sont serrés par des jonctions serrées se desserrent. Si la jonction se desserre, le calcium, il va passer à travers l'ouverture. Et le calcium, on trouve, il passe. Où il va ? Ben, logique, il va d'abord sur l'os. Il va sur votre fémur. Salut fémur, comment vas-tu ? Le fémur lui dit qu'est-ce que tu viens de faire ? Ben, je m'appelle calcium. Je viens de te consolider, mon ami. Et le fémur répond, je suis un squelette qui bouge. J'ai une activité physique régulière. Je fais de la marche nordique, je fais du vélo, je fais du ci, je fais du ça, peu importe. J'ai une bonne activité physique. Je refais mon squelette en me mobilisant. Je mange du calcium végétal, amandes, noisettes, noix, les fruits, les légumes, les légumineuses. Le calcium végétal est absorbé jusqu'à 75% par mon tube digestif pour passer à travers les antérocytes. Tandis que le calcium animal, le calcium animal n'est absorbé qu'à pas plus de 25%. Danone vous dit 40%, ça ne les gêne pas de mentir. Enfin, c'est 40 quand même, ça veut dire qu'il y a 60% et quand vous allez chez la cranière, vous lui direz je ne paye que 40% puisqu'il y a 60% et qu'il fout le camp dans les déchets. Vous comprenez ? Donc il faut bien savoir que ce calcium, comme l'os le refuse, il va aller où ? Au plus près, cartilage articulaire. Or le cartilage articulaire, c'est ce qui fait ma poulie au niveau de mon articulation de l'épaule, du genou, de la hanche, etc. Alors arrive la coxarthrose. Alors mes collègues orthopédistes me disent mais ferme-la, on est tellement content. On se fait des bonbons en or avec des prothèses de hanche droite. Quand on a fait la droite, on fait la gauche. Quand on a fait des prothèses de hanche, on est sûr d'avoir les genoux dans les 10 ans qui suivent. Comprenez ? Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas bien compliqué. Il faut bien comprendre que ces excès de calcium sont mauvais pour mon squelette au niveau de la périphérie de mes os. Et je vous donne un exemple très concret et très familial. Mon propre frère aîné avait une coxarthrose bilatérale importante avec des douleurs très nettes. Donc je fais faire la radio, il avait une coxarthrose comme on dit magnifique, bilatérale. Je montre ça à mon collègue orthopédiste qui me dit il faut changer les deux hanches de ton frangin. Il doit avoir mal. Ben oui, c'est vrai. Alors je dis tu fais les deux d'un coup. Il dit non, non, il faut faire l'une après l'autre parce que ça peut saigner et tout ça. Bon, on fait la première. Je vais le voir à l'hôpital. Et là, il commençait un peu à râler à me dire ouais, quand j'y pense, il y a des tuyaux partout. Bon, dans trois mois, il faut recommencer. Puis en plus, c'est à la kiné, que ci, que ça. Je dis mais veux-tu vraiment te faire opérer de l'autre côté ? Ben oui, mais j'ai mal. Je comprends bien. Tu as mal, d'accord. Il dit mais tu aurais une solution ? Bien sûr. Laquelle ? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est tout. C'est tout. Il faut que tu vires le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glacées, que tu prennes un petit peu de roquefort, un peu de tombe de brebis, un peu de fromage de chèvre et du vrai. Voilà. Il faut que tu fasses attention avec ton pain et ton gluten et ta baguette et tout ça. Ben oui, parce que le pain blanc, c'est du sucre. Et qu'est-ce que tu en fais ? Du gras. Il avait du surpoids important et donc son poids important portait sur ses hanches et faisait mal. Ça fait huit ans qu'il a été opéré de sa hanche et de l'autre côté, il n'a pas été opéré. Pourtant, la radio est la même. Pourquoi il n'a pas été opéré ? Parce qu'il a plus mal. Pourquoi il n'a pas été opéré ? Parce que sa femme a écouté la mienne. Tout simple. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça ne coûte pas cher en plus. Au niveau de ce calcium, je vais insister encore un petit peu plus parce que quand il va après votre cartilage articulaire, vous pouvez le trouver dans le sein. Ça s'appelle des microcalcifications. Les scénologues sont contents. Madame, vous avez des microcalcifications. Il faut que je vous prenne au mamotome. Mamotome, il faut que je vous enlève les microcalcifications parce que inflammation, cancer du sein. Et maintenant, on a des microcalcifications. Nous, les mecs, sur la prostate. Cherchez pas. Augmentation des cancers prostatiques. Plus le gras aussi. On va venir au lactose. Mais le plus intéressant, c'est il y a deux ans, les Américains et les Scandinaves ont montré que le calcium était capable de passer la barrière hématoménagée. Hémato, le sang ménagé, l'aménage. Ça veut dire que ce calcium est capable de rentrer dans mon citron. Et là, quel rôle joue-t-il ? Interrupteur. Maintenant, on le sait. Interrupteur. Or, un interrupteur, c'est fait pour éteindre, interrompre. Interrupteur de la fibre nerveuse. Or, figurez-vous que dans notre cerveau, nous avons à peu près 100 milliards de neurones, alors que l'abeille en a un million et fait moins de conneries que nous. Elle fait des choses fantastiques. Eh bien, nous, avec nos excès de calcium, qu'est-ce qui se passe ? On abîme la formation des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs dans les articulations entre les neurones. Un neurone est associé à un autre neurone, à des milliers de neurones, à 100 ou à 10 000. Et plus je fais travailler mon cerveau d'une manière qui me plaît, plus je multiplie les connexions. Plus je vais augmenter le volume de mon hippocampe, qui est la zone de ma mémoire. Or, on sait maintenant que le calcium en excès est un interrupteur de la fibre nerveuse car la cellule nerveuse qu'on appelle cellule nerveuse neurone, elle a un axe qu'on appelle axone et cet axone, c'est une sorte de filament électrique, si vous voulez, entouré d'un peu de graisse, nous allons le voir tout à l'heure, et cette graisse est absolument nécessaire au passage de l'influx nerveux. J'ai décidé de prendre cette bouteille qui est à ma droite, je n'ai pas fini de vous le dire que je l'ai dans la main. Mais imaginez que j'ai décidé de prendre la bouteille qui est à ma droite et ma main n'obéit pas. Alors, je viens à la main gauche. Mais ça veut dire qu'il y a eu une interruption sur la fibre nerveuse à partir du cerveau de l'autre côté, puisque ça croise, et que cette interruption, elle a bloqué le fonctionnement de mon bras, de mon avant-bras, de ma main et de mes doigts. Il y a une interruption, sclérose en plaques. Il peut y avoir des interruptions d'une autre façon, Alzheimer, à d'autres parties du cerveau. Parkinson, avec la démarche du parkinsonien, qui est une démarche difficile, tellement que, pour lui apprendre à marcher, on lui dit faire de la tango-thérapie, la danse, le tango. Ce n'est pas une mauvaise voie, c'est une excellente chose. Donc, savoir cela, lequel sont en excès quand le plan national de nutrition santé en France vous dit trois minimums produits nettiers par jour, qui payent ? L'État français, il n'a plus un radis. C'est des lobbies. Mais pas d'illusions. Pas directement. C'est très astucieusement préparé, tout ça. Donc, un produit laitier par jour suffit d'un petit animal qui a des facteurs de croissance pour un petit animal qui est plus petit que moi, la chèvre ou la brebis. Ce n'est pas compliqué. Ça veut dire que tant que les lobbies des produits laitiers n'auront pas changé la façon de préparer industriellement les produits que nous consommons, il faut les laisser. Autrefois, si nous allons en vacances dans les Pyrénées et qu'on va traire la vache avec les enfants et les petits-enfants, on a du lait, on fait bouillir comme autrefois. Il n'y a pas de problème. Seulement, qui a une vache dans son jardin ? Fini, ça. Donc, ça, c'est important. Ensuite, le lactose. Alors, lactose, je vous ai dit, tous les produits en onze sont des sucres. Êtes-vous capables d'imaginer qu'avec deux grammes, on fait un gramme ? Non. Si ça, ça fait un gramme et que je mets un gramme plus un gramme, ça fait deux grammes, docteur. Eh bien, non. Dans notre corps, nous sommes capables de transformer deux grammes en un seul gramme. Comment ? Un gramme de sucre, c'est quatre calories. Deux grammes de sucre, c'est huit calories. Si à ces huit calories, j'ajoute une toute petite calorie, j'en ai neuf. Ça fait un gramme de gras. Où est-ce que je stocke mon sucre ? Dans mon foie, Claude Bernard, à la fin du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un foie d'animal, il a pris un foie humain décédé, il a mis de l'eau à l'entrée de ce foie, et puis il a récupéré l'eau à la sortie. Et à la sortie, il avait de l'eau sucrée. À l'entrée, il n'avait pas mis de l'eau sucrée. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire qu'il a trouvé la fonction glycogénique du foie. Aujourd'hui, il aurait le prix Nobel. C'est-à-dire qu'il a montré que le foie était capable de stocker du sucre glycogène. C'est vrai. Et nous avons un stockage de sucre dans notre foie pour à peu près 4 à 5 jours. Autant dans les muscles, 4 à 5 jours. Donc, je peux me passer de prendre du sucre pendant grosso modo une semaine, j'ai une réserve. Au-delà de cette réserve, je n'en ai plus, alors je vais aller pomper ailleurs. Je vais pomper sur mes muscles. Et je vais donc débobiner mes protéines pour faire des acides aminés. Et nous avons des acides aminés qu'on appelle glucoformateurs qui forment des sucres. Ces acides aminés glucoformateurs, ce sont des viandes trop cuites, ce sont des légumineuses trop cuites, ce sont des poissons qui sont trop cuits. Donc, nous trouvons là la cuisson. Attention à la cuisson. Microwondes. Danger pour cataractes précoces. Personnes âgées, enfants. Microwondes, sur l'armoire, le mieux à la poubelle, à dégager. Alors, vous avez le four, la poêle, vous avez tout ça. Cuisson idéale pour la santé, si ma femme était là, c'est elle qui prendrait la parole, c'est la cuisson à la vapeur douce. Cuisson à la vapeur douce avec le bac pour mettre beaucoup d'eau qui fait que ça va bouillir et ça va donner beaucoup de vapeur d'eau. Ensuite, vous avez un grillage avec des trous pour bien faire passer la vapeur d'eau et un couvercle bombé vers le haut pour que, si les couvercles étaient plats, eh bien, évidemment, les goudelettes d'eau tomberaient sur votre poulet, sur vos patates tous vos carottes, ça serait bouillie. C'est bon pour les Anglais. Vous avez mangé déjà là-bas dans ce pays ? Effrayant. Effrayant. États-Unis, Angleterre, c'est une catastrophe. Alors que chez nous, fantastique. Fantastique. Donc, le problème de la cuisson est un problème essentiel. Et ce qui est intéressant dans la modernité, c'est que c'est fini la cuisson longue. C'est que l'industrie, l'industrie agroalimentaire, savait que les mamans mettaient du temps à préparer les repas. Or, comme les mamans sont parties au travail à juste raison, elles n'ont plus le temps. Alors, ils ont préparé les pizzas toutes prêtes, les plates tout préparées, etc. Vous achetez ça, et ça coûte cher. Eh bien, ce qu'il faut, c'est bien se dire une chose, c'est qu'avec la cuisson à la vapeur douce, vous faites cuire les produits courts, un temps très court. Le steak, recto verso, trois minutes, trois minutes, ça fait six minutes. Préparer un repas est extrêmement rapide. Alors qu'autrefois, c'était très long. Mais les mamans avaient du temps. Mais aussi, si elles nous faisaient manger beaucoup de calories et beaucoup de produits qui n'étaient pas nécessairement mauvais pour notre santé, on les brûlait. Parce qu'on avait des boulots qui étaient des boulots actifs, on avait la bêche, on avait la pionche, on allait au jardin, on avait l'arbre, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes trop sédentaires. Et cette sédentarité est extrêmement mauvaise pour notre corps. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire réfléchir. Nous sommes samedi, monsieur et madame sont au dodo. Et ils pensent à demain matin, dimanche. Madame ou monsieur dit à l'autre, tu sais, ça serait bien quand même qu'on fasse un peu de sport. Donc demain, à 9h, on pourrait partir faire ceci ou cela. Bien. Demain, il est 8h. Il se réveille. Il y en a un qui se lève et un qui va regarder le ciel. Alors, il ne voit que les nuages sur le couche. Là, vous pouvez vous dire qu'il a des neuromédiateurs négatifs. Il a des neuromédiateurs du pessimisme. Il a des neuromédiateurs du restons-on-lit. Par contre, un autre se lève, par exemple, et il voit le soleil. Il dit, on y va. Alors, les neuromédiateurs dans la demi-heure qui suivent l'activité sportive sont passés du négatif au positif. C'est démontré chez l'animal, chez l'homme. Ces neuromédiateurs vont être ceux de l'imagination, de la créativité, du partage, du bonheur, de la joie. Aussi, vous pouvez comprendre que pour les 65 ans de mon épouse, à son anniversaire, je lui ai offert, le Ventoux en vélo. 21 kilomètres, ça monte sans cesse. Elle me regarde, elle me dit, pour mon anniversaire, tu m'offres le Ventoux en vélo. Je dis, mais chérie, tu vas avoir du souvenir. Sinon, ça ne sert à rien. Elle l'a fait. Je ne l'ai pas attendu. Faites courtois. On est arrivé au sommet. Quelle joie, quel bonheur. Après, on a pris l'omelette du Ventoux, le rosé du Ventoux, tout ça. Une semaine après, je lui ai offert un petit bijou, tout ça. Vous savez comment on fait ? Elle ne s'en souvient même plus. Mais le Ventoux, elle s'en souvient. On a perdu 2 litres de flotte. On a perdu tous les pesticides, insecticides, toutes les saloperies. Mais nous avons eu une belle activité physique. Vous voyez ? Donc, ce qui est important dans tout ça, vous voyez l'activité physique et vous voyez tout ce que vous mettez dans votre palais des saveurs. Les allemands, c'est une phrase en allemand que je ne saurais pas dire. quand vous avez quelque chose dans le palais des saveurs, il faudrait le garder 30 fois 30 secondes pour bien le mastiquer car l'ésophage n'est pas un tube creux, c'est un tube qui est plat. Il ne devrait recevoir que des choses liquides ou pâteuses alors qu'il reçoit des morceaux. Et l'estomac après n'est pas content. Et après, au-delà, c'est la porosité intestinale. Docteur, j'ai un lait qui gâte. Ça, ça fait très bien. Ça veut dire que j'ai un intestin pour eux, madame. Un intestin pour eux. Alors, j'ai le lait qui gâte. Les femmes disent ça sur le marché. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Or, je pense qu'en Belgique, c'est comme en France. Quand vous en informez une, vous en informez 400 d'un coup, n'est-ce pas ? Donc, je suis sûr que ça va passer alors que les hommes, ils ne retiendront pas grand-chose sauf quand je vais leur parler de sexe. Donc, messieurs, je vous promets que vous aurez droit à quelque chose avant la fin. ça veut dire que l'orientation du végétal, c'est quoi ? Des fruits. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Ce matin, j'étais à Angers et j'ai pris un kiwi, une banane, une orange. Trois. Vous vous rendez compte ? Et dans la poche, je suis parti avec une pomme. Et j'ai mangé ma pomme. Et dans le terlis, il n'y avait que dalle. Il y avait un yaya. Je n'allais pas le prendre. Je ne suis pas la veille du départ. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est des choses, les fruits sont extrêmement importants, mais il faut les mastiquer. Ce n'est pas la compote. Ce n'est pas la pomme au four. C'est le fruit frais de saison. Et si possible, le bio est de proximité. Et puis, vous avez les légumes, les légumineuses. Et là, il faut se régaler. Il faut prendre des salades tous les jours. Ils mettent de la couleur et l'adapter à la saison. Et puis, dans les légumineuses, évidemment, vous avez les lentilles. Les haricots et les pois chiches. Si vous faites cuire beaucoup, gaz, zoogène. C'est tout. Gaz, zoogène. Et ça, le gros problème, si vous voulez, c'est que non seulement la veille, on les fait tremper, c'est une bonne chose pour les hydrater, mais ensuite, on va les faire cuire longtemps pour surtout pas fatiguer vos ratounes. Vous voyez ? Et ça, c'est une catastrophe parce que en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez augmenter la ration de sucre qui est un sucre caché parce que le goût de votre pois chiche de vos haricots de volontiers n'est pas tellement sucré. Mais, vous avez pété, cassé les protéines, vous avez fait des acides aminés buccoformateurs et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, au niveau de votre intestin, ça va tout simplement faire une forme d'alcoolisation. Ça va vous perturber votre fonction intestinale. Et n'oubliez pas une chose, je n'ai peut-être pas encore assez insisté, mais je vais le dire, 80% de votre système immunitaire est dans votre ventre. Il est là. 80% de votre système immunitaire, c'est le microbiote intestinal. Et ce 80%, c'est quoi ? Ce sont des ferments lactiques que vous pouvez prendre si vous êtes fatigué après une intervention chirurgicale, après la chimiothérapie, la radiothérapie. J'en prescris sous forme de complément, bien sûr. Mais, si vous êtes en bonne santé, ce qu'il faut, c'est les prébiotiques. Et le prébiotique, c'est la fibre du fruit, la fibre du légume, la fibre de la légumineuse que vous allez longuement mastiquer parce que si vous ne le mastiquez pas, vous allez faire des phytates. Et si vous faites des phytates, ça va vous perturber. Le problème est au niveau du côlon. Alors, il peut y avoir une accélération ou bien il peut y avoir un ralentissement. Quand je suis dans les gares ou quand je suis dans les aéroports, mais que de personnes constipées. Mon Dieu ! Mais moi, je le vois sur le visage. Sur le visage. j'ai envie de leur prescrire un ballon de rouge à la fin de chaque repas. Parce que le ballon de rouge, c'est quoi ? C'est des polyphénols. Et là-dedans, vous avez le resveratrol anti-vieillissement, anti-cancer. Et vous en avez un autre polyphénol qu'on appelle la rutine, rustine sans le S, qui permet la contraction de la musculature intestinale et qui permet l'évacuation quotidienne. Tout ce qui arrive dans le colon, c'est fait pour sortir tous les jours. Ce n'est pas fait pour faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'hydrothérapie du colon. Moi, je fais des hydrothérapies du colon. Mais, madame, avez-vous compris que le colon, ça se vide de haut en bas ? Oui ? Ça, c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait des évacuations quotidiennes et pour ça, il faut des fibres. Et il faut le ballon de vin à la fin de chaque repas. Comme Georges Sand, quand elle écoutait Chopin, elle prenait son ballon de rouge entre la poire et le fromage. Et ça allait très bien, pas de constipation. Alors, ça, c'est un aspect extrêmement important dans notre santé parce que c'est une des causes des cancers du colon et du rectum car si vous avez de la putréfaction et de la polluation intestinale, eh bien, automatiquement, et que ça stagne, ça va créer de l'inflammation, rectocolite ou bien polype. Ça me rappelle un jour où je passe avec un grand journaliste international. Alors, le matin, à 7 heures, on était en train de me poudrer et puis arrive le journaliste. Alors, on va changer le nom. On va dire, il s'appelle Jules et je vois Jules dans le miroir. Je dis, bonjour, Jules. Puis, je dis, vous êtes malade. Il me dit, comment vous le savez ? Je le vois. Vous avez une uveillite gauche. Il avait l'œil rouge. Alors, il se met à râler en me disant, oui, à Paris, les oeufs talmo, j'en ai vu 10. Ils ne sont pas capables de me dire ce que j'ai. Ils m'ont dit que j'avais une maladie auto-immune. Exact. Mais il ne me soigne pas. Ça revient régulièrement. Attendez, laissez-moi finir la poudre. J'arrive. Et quand la poudre a été finie, je me suis mis en face de lui. Je lui dis, Jules, vous avez un problème au colon. Là, je le vois réfléchir. Il essayait de voir le rapport qu'il y avait entre son œil et son trou de balle. Et oui. Alors, je lui ai expliqué qu'il m'est arrivé d'un jour d'avoir un dossier d'une femme de 37 ans qui avait perdu la vue et qui pleurait le sang. Pas par là, pas en bas. Rectocolite ulissérohémorragique. Elle ne voyait que le jour et la nuit. Elle n'arrivait plus à lire. Elle avait une uvéite bilatérale, ce que Jules avait d'un seul côté, qui le gênait, bien sûr. Et donc, je lui dis que je vois le dossier en détail. Et ce dossier est en vue. Je lui dis à mes collaborateurs, il n'y a pas d'autre solution. Il faut lui enlever tout le côlon. On va pouvoir conserver le rectum, faire éviter l'anus artificiel. C'est ce qui s'est passé. Et quand ça a été fini, je suis allé voir l'infirmière de réveil. Je lui dis, mademoiselle, dès que cette dame est réveillée, vous m'appelez et vous lui mettrez le journal à côté pour qu'elle le lise. Mais monsieur, elle est aveugle. Je lui dis, pas du tout aveugle. Si, si, monsieur, dans le dossier, j'ai vu qu'elle est aveugle. Mademoiselle, vous connaissez bien le dossier. Mais vous verrez qu'à la sortie de l'opération, moi, je suis obligé dans les coulons. Et nous sommes revenus et elle a lu parfaitement. Et je peux vous dire que le Jules, il m'a demandé la prescription, le ci, le ça. Et après, quand je suis passé à la radio avec lui, on m'avait dit, fais gaffe, il fait la question et la réponse. Il n'a fait que la question. J'ai pu parler pendant neuf minutes, ce qui est énorme quand vous êtes à la radio ou à la télé. Alors, vous voyez, à partir de ces changements d'habitude alimentaire, vous allez augmenter les produits végétaux. Mais, évidemment, vous allez vous direz, et qu'est-ce que je mets dans mes salades ? De l'huile, d'olive, un peu d'huile de colza, parce qu'il y a des oméga-3, et que les oméga-3 sont importants pour votre cerveau. Vous allez prendre des poissons et fruits de mer, mais pas des poissons carrés, pas des poissons papillotes, des vrais, des bons, des frais. C'est pour ça qu'il faut développer l'aquaculture. Et que cette aquaculture, je dois aller prochainement en Corse pour vérifier un certain nombre d'éléments de l'aquaculture. Quand vous pensez qu'on peut créer 50 000 emplois dans l'aquaculture, ne serait-ce qu'en Corse, qui est autour de l'eau, je vous rappelle quand même, les Corses, c'est difficile, hein, de leur expliquer qu'il y a de l'eau autour d'eux, quoi. Qu'il y a des poissons à l'intérieur. Et tout ça, c'est très important pour notre santé, parce que vous avez des bonnes protéines. Et ces bonnes protéines, vous allez arroser avec l'huile d'olive, avec du citron, avec un peu d'huile de noix, avec d'huile de cameline, excellent pour votre cerveau, pour la myéline. Ah, c'est sûr que si vous voulez avoir un Alzheimer, n'en mettez pas. Or, cette myéline, qui est cette substance de graisse qui est autour de votre axone, de votre neurone, elle est indispensable pour que quand vous prenez la décision, vous preniez la bonne décision pour éviter Alzheimer et Parkinson. Et un Alzheimer n'est pas inéluctable. Sauf que j'ai des collègues neurologues avec lesquels je suis parfois en désaccord. Parce que, on vous amène chez le neurologue. Votre femme a trouvé que vous oubliez souvent où sont mes lunettes, où sont les clés. Bon, à 20 ans, ça arrive aussi. Bon. Alors, il vous envoie chez le neurologue. Le neurologue, il vous dit 4x12. Oh, vous êtes tremblé. Il n'a pas répondu à 4x12. Alzheimer débutant. On va lui donner un traitement. Vous avez 4 médicaments contre l'Alzheimer. Vous savez à quoi ils servent ? Que dalle. C'était montré. Que dalle. Mais ils sont remboursés par la sécu quand même. En France, 80 euros par semaine. Et ils ne servent à rien. Dans le Parkinson, ils sont plus utiles. Alors, on vous les donne au début. Puis après, ça ne marche plus. Alors, on cherche. Mais vous croyez qu'on vous donnerait des conseils pour prendre un ballon de vin rouge à la fin de chaque repas ? Pour prendre 4 ou 5 fruits frais par jour et pas... Vous voyez ? Pour faire une cuisson à la vapeur douce. Mais non, mais ça, ce n'est pas de la médecine. C'est une autorisation de mise sur le marché. Ça n'a pas une AMM. Quand vous pensez qu'au Japon, au Japon, on utilise dans les centres anticancéreux japonais 500 tonnes de propolis par an pour stimuler l'immunité des malades. Et en France, pas un gramme. Pas un gramme. Et oui, parce que c'est un produit naturel. Les labos, ils n'ont rien à faire. Ça ne se intéresse pas. Un labo, quand il vous fait un médicament, qui c'est qui le paye le médicament ? En France, c'est l'assurance maladie. C'est la sécu. On paye le labo avec quoi ? Avec le pognon, qui est notre propre pognon. Et ce pognon, il en fait quoi, le labo ? Il le met en bourse. Il met en bourse notre propre pognon. Et ensuite, il va vous déclarer sur TF1, sur Antenne 2. Ça y est, il a trouvé le nouveau médicament pour stimuler la mémoire. Même si c'est faux, il va quand même le dire. Eh bien, l'action qui était à 10 euros, en une journée, passe à 30. Et si vous avez trois actions, vous aviez 30 euros, vous avez gagné 20 euros de plus toutes les 10 euros, quoi. Voilà. C'est ça, le système. C'est fini, ça. On est en train de vivre la fin. Ça va demander du temps, mais ça dépend de nous. Parce que nous sommes des acteurs et pas des consommateurs. Et que le fait que nous ayons conscience de tout cela, fait qu'au lieu d'aller dans les supermarchés, Carrefour, Leclerc, Auchan, je ne sais pas ce que vous avez ici, il faut aller vers des magasins de proximité. Il faut aller voir l'agriculteur. Il faut le valoriser. Et oui, parce que si vous achetez un poulet en batterie, vous le faites cuire. Vous avez un pigeon. Il vous en faut trois pour avoir le poids d'un poulet bio. Et avec le poulet bio, vous aurez de bonnes choses. Donc vous allez le payer 25% plus cher, mais ça correspond à vos trois poulets en batterie. Vous comprenez ? Non, tout ça, c'est à réfléchir. Et d'ailleurs, mon épouse, qui est très branchée sur ces sujets-là, a véritablement vérifié, c'est le cas de le dire, vérifié, que si vous vous alimentez bio, vous allez consommer moins. Vous serez en meilleure santé et ça ne vous coûtera pas plus cher. Et vous irez beaucoup moins à la pharmacie. Alors, nous sommes dans une civilisation où c'est le moment de changer nos habitudes alimentaires. Et ce n'est pas si difficile que ça. C'est vrai que si vous avez 100 kg qui font peser 80, il vaut mieux être un peu coaché, être un peu suivi, avoir un bon bilan avant de démarrer. Bon, mais sinon, ce n'est pas très difficile. se régaler. C'est pour ça que je ne supporte pas le mot régime. Le régime de Ducan, je l'appelle Ducon. Ducon. Hyper dangereux, celui-là. Il vous donne du son. Avant, on le donnait aux cochons. Maintenant, on le donne aux femmes, mais il est bio. Je ne vous aime pas. Alors, ça dilate son estomac. Et puis ensuite, on leur dit, prenez les protéines à fond la caisse. Si vous avez des cellules cancéreuses dans le corps, on peut tous en avoir. C'est le meilleur moyen pour les faire démarrer. On en a tous. Moi, je n'en veux pas. Je préfère les laisser dormir. Et pour les laisser dormir, je fais attention. Voilà. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à faire du sport régulièrement. Je fais attention à nourrir mon cerveau de ceux qui me passionnent. Moi, les cartes, ça ne m'intéresse pas. Toujours aux cartes. Mais quelqu'un peut s'intéresser énormément aux cartes et je comprends parfaitement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est tout ce que j'apprends avec l'humain. Je suis sûr que j'augmente ma mémoire. Je ne la diminue pas. Je l'augmente. Mais si vous êtes intéressé par Napoléon III, repassionnez-vous pour Napoléon III. Vous allez augmenter votre mémoire sur Napoléon III. Mais laissez tomber le premier si il ne vous intéresse pas. Vous comprenez ? Je veux dire, par là, nous devons tous nous poser la question qu'est-ce qui me passionne ? On a tous des petites passions. Heureusement, elles sont différentes. C'est ça qui fait la beauté de notre état, la beauté de notre vie, la beauté de notre être humain. C'est extrêmement important. Vous voyez, l'être humain, pour moi, et je vais terminer par là, au fond, c'est quatre parties en une seule personne. Vous avez le corps. que l'Organisation Mondiale de la Santé, elle dit que la santé, ce n'est pas simplement la santé du corps. C'est la santé du corps, la santé du psychisme et la santé de la relation. Si vous voulez que notre psychisme aille bien, n'être pas trop bipolaire. Ah, les psys sont contents. Vous êtes bipolaire, madame. Il vous faut prendre du lithium. Ou alors, vous êtes schizophrène, ou paranoïaque, ou névrotique. Alors ça, on vous en sort. Alors, il vous faut prendre un médicament. Tous les médicaments dont je parlais tout à l'heure, il faut faire très attention avec tout ça. Donc nous sommes un corps, nous sommes un esprit capable de penser, capable de choisir, capable de décider. Et quand on vous dit que vous avez un deuxième cerveau avec ce qu'il y a dans le ventre, c'est un peu vrai, un peu faux. C'est simplement pour montrer l'importance parce que ce que vous mettez dans votre ventre par le palais des saveurs, c'est ce qui va vous donner effectivement la nutrition de votre cerveau et de vos neurones, du bon fonctionnement. Et puis nous sommes aussi une affectivité, on l'oublie beaucoup. Or, affectivité se rejoint à sexualité. Nous sommes des êtres sexués. Nous sommes des êtres sexués. Mais vous savez qu'aujourd'hui en France, nous avons la théorie du genre qui fait qu'un petit garçon de cinq ans et demi arrive à la maison, se met à pleurer à l'heure du goûter et sa maman le prend sur les genoux. Qu'est-ce que tu as, mon petit Jean-Baptiste ? Maman, la maîtresse, elle a dit que ce n'était pas sûr que j'étais un garçon. Elle a un problème dans sa tête, celle-là. Ça, c'est typique de notre ministre de l'éducation nationale. Vous voyez comme je les aime en ce moment, ceux-là. Non, mais attendez, ils ont un pépin dans le citron. Vous savez qu'aujourd'hui, la clé, c'est la dysphorie du genre. Si votre garçon joue beaucoup à la poupée, eh bien, à 11 ans, on va l'amener chez le psychiatre et le psychiatre va dire, écoutez, il s'appelle Jean-Baptiste, peut-être que vous êtes trompé, il s'appelle Julie. Il s'appelle Julie. Donc, on va lui donner un traitement pour arrêter sa puberté le temps qu'il puisse faire le choix de s'appeler Jules ou Julie. Non, mais nous en sommes là aujourd'hui. C'est la dérive totale. Mais ça ne m'inquiète pas parce que le bon sens est présent. Alors, messieurs, je sais que vous m'attendez au tournant. Et donc, je vais vous raconter ce qui va vous faire plaisir parce que ça vous évitera, un, de vous faire opérer du cancer de la prostate. Si vous voyez un chirurgien qui veut toucher à votre prostate, vous m'appelez d'urgence. Je vais vous éviter même le robot parce qu'ils vous disent qu'avec le robot, ils vont vous laisser les nerfs d'un côté. Ce qui fait qu'après, le zizi, il part de l'autre côté. Donc, moi, je vais vous dire, si vous avez un cancer à la prostate, ne vous inquiétez pas, mais ça se soigne avec le soleil sur la prostate. Premier point. Le soleil sur la prostate, ce n'est pas simplement la lune au soleil. Comprenez-moi bien. Ce sont des rayons parfaitement ciblés sur la prostate en trois dimensions, quatre dimensions. C'est fabuleux. Bon. Alors ça, c'est déjà un point important. On opère en France 22 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an. Pour rien. Mais ça commence à se savoir. Si vous disiez le Figaro d'hier ou d'avant-hier, il commence à le dire qu'il faut surveiller. C'est excessif de dire surveiller. Ce n'est pas simplement surveiller. Il faut traiter. Il faut traiter par une radiothérapie très bien faite centrée sur la prostate. Mais c'est évident que si on vous opère après, ça crée des problèmes. Alors on vous dit mais vous allez faire une piqûre sur la zézette et ça va la faire repartir avec un peu de viagra, un peu de cialis, etc. Un jour, j'ai vu un monsieur, il marchait en canard. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe ? Quand il a baissé les pantalons, j'ai vu une aubergine. Pourquoi ? Parce qu'il avait piqué au mauvais endroit. Il s'était foutu un hématome du fait de Dieu. Mais le pauvre. J'ai dit mon vieux, il n'y a qu'une solution, c'est mettre ça dans la bassine un peu de tiade et d'attendre que ça dégonfle. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais les labos sont contents parce qu'ils font leur beurre. Vous comprenez ? Alors la dernière chose, la dernière chose, ça, ça va vous fasciner. C'est une de nos filles. Vous savez que nous avons donc des enfants, trois filles et trois garçons. Nous avons une qui est historienne et comme elle sait tout de son père et de sa mère, quand elle m'appelle pour m'apprendre quelque chose, c'est que je ne sais pas. Allô papa, est-ce que tu sais ? Quoi donc ma fille ? Dis-moi vite. Tu vas m'apprendre quelque chose. Eh bien figure-toi qu'il y a un comte hongrois ou tchèkostovac, je ne sais plus trop où par là-bas. Je pensais qu'elle me parlait d'un comte d'Andersen, un comte de Perrault, tout ça. Non, non, pas du tout. Le mari de la comtesse. Et alors ? Papa, il a honoré sa comtesse sept fois en une seule nuit. Quoi ? Répète. Elle me répète. Je me dis, mais comment il faisait ? Mais papa, il prenait des pois chiches al dente. Je suis allé voir ma femme, je lui dis, chérie, les pois chiches, on n'en prend pas assez à la maison. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Je lui dis, parce que c'est vachement important les pois chiches. C'est très important. Elle me dit, mais je peux te les faire germer. Ah oui, mais fais-les germer. Fais-les germer, parce qu'en plus, il y aura plus de phytohormones. Parce qu'il y a des phytohormones dans les pois chiches, sauf si vous les faites trop cuire. Ah, si vous les faites trop cuire, non seulement ça vous fil des gaz, mais les phytohormones, vous les fusillez. Tandis que s'ils sont al dente, comme des noisettes, quand vous les avez dans le coco, quand vous les avez dans le palais des saveurs, j'ai calculé 37 fois mastiqués. Oh là là, le plaisir, vous fermez les yeux. Et quand vous dites ce que ça va faire, et que la comtesse en prend autant que vous, et qu'elle ferme les yeux comme vous, eh bien moi, je vais vous dire, à Louvain-la-Neuve dans 8 jours, il n'y a plus un seul pois chiches à vendre. Alors terminons avec Hippocrate. Hippocrate disait que ton aliment soit un médicament. Et le grand biologiste français Jean Rostand, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. C'est vrai, il vaut mieux aller au resto qu'à l'hosto. Et maintenant, on va passer aux questions. Je vous remercie. Merci.